Rémi était prêtre depuis 44 ans, aujourd'hui il ne l'est plus. La raison, son histoire d'amour avec Michel. Elle débute en 2000, entre eux c'est un véritable coup de foudre. Et très vite, Rémi va prendre la décision de révéler à sa hiérarchie cette liaison. En guise de réponse, l'évêque de Nantes lui demande simplement de se montrer discret. Une situation pour le moins incroyable, qui va durer 10 ans. Et puis en 2009, un nouvel évêque est nommé. Plus intransigeant, celui-ci révoque le père Bourriot. Coup de tonnerre chez les paroissiens qui émettent leur curé. Rémi reçoit près de 400 lettres de soutien. La révocation est encore toute récente lorsque je rencontre Rémi. Trois mois à peine qu'il ne porte plus la soutane et je sens encore beaucoup d'émotion chez lui. Père Bourriot, ces quelques lignes, je tenais à vous les écrire. Jésus est amour, charité, don aux autres. L'amour dans un couple est à l'image de l'amour de Dieu. Votre franchise vous honore. Oui Rémi, je pense que ta franchise t'honore. Ça vous, à chaque fois, c'est quelque chose qui vous remue énormément. Oui, ça remue énormément mon émotion, mes sentiments parce que moi je l'aime, cette église. Oui. Et vous auriez bien, en fait, continué à vivre cette aventure et cette histoire avec l'église en même temps que vous viviez ce grand amour avec Michel. Rémi et Michel ont donc vécu leur amour très discrètement pendant toute une décennie. 10 années de vie en cachette pour ne pas ébruter cette liaison incompatible avec l'exercice d'un ministère. Une aventure tolérée par un évêque atypique. Au lieu de le sanctionner, il a préféré fermer les yeux afin de protéger ce curé apprécié de ses paroissiens. La rencontre entre Michel et Rémi a eu lieu en août 2000, lors d'une petite fête au presbytère. Michel ne connaît pas Rémi. Leurs regards vont se croiser. J'étais à la fenêtre et je leur demandais faut-il des tasses. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a répondu et nos yeux se sont croisés. Quelque chose s'est passé dans notre regard ce jour-là. Michel me regardait et moi je la regardais. Et là, vraiment, il s'est passé quelque chose. Comment dire, qui m'a touché au fond de mon être, de mes yeux sûrement, de mon corps sûrement et de mon cœur sûrement. Et quand on se l'est dit, quelques jours après avec elle, elle m'a dit la même chose pour moi. D'accord, justement, j'allais vous demander comment ça s'était passé ensuite. Je l'ai rappelé en disant, moi j'aimerais bien te voir. Vous aviez une petite idée derrière la tête déjà ? Elle m'a dit, oui, 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 oui. Oui, oui, puis elle m'a dit, moi aussi, viens donc. Quand vous le racontez comme ça, ça paraît simple. Ça paraît tout simple. Mais quand on est prêtre et qu'il arrive ce type de sensation. Ça, c'est une grosse question, mon cher ami. Oui, c'est un peu pour ça. Je peux vous appeler mon cher ami. Oui, vous pouvez, mais ça pose peut-être un cadre différent que celui d'une histoire d'amour traditionnelle. Sûrement que c'est un cadre différent en particulier. Moi, j'ai toujours été assez libre un peu vis-à-vis de la discipline de l'Église. Je la connais bien, la discipline de l'Église. Dans l'engagement au ministère de prêtre, il y avait obligatoire le célibat des prêtres. Vous avez pris cet engagement ? J'ai pris cet engagement et je sais très bien que je n'ai pas tenu la fidélité à cet engagement dans la société église qui est la mienne, que j'aime toujours. Bon, Michel paraît comme un amour incontournable à partir de ce moment-là. Au bout de deux mois, ça m'a paru incontournable. Dès le mois d'octobre, dans une équipe de collègues, de copains avec qui on se retrouvait, je suis rentré à la réunion en disant, les gars, je suis amoureux, amoureux de Michel. D'accord. Mais vous êtes prête ? Le jour où je l'ai dit à mes collègues, je ne me sentais pas très différent des autres amoureux. Mais je sais bien que je suis prête, mais je suis d'abord un homme. D'accord. Je suis d'abord un homme. Mais quand vous annoncez à vos copains prêtres que vous êtes amoureux... Ils ont été un peu surpris. D'accord. Ils ont été un peu surpris, mais bon, ça les a fait parler aussi sur leur vie affective. Pourquoi est-ce que vous l'annoncez à vos copains, en fait ? Sans doute que... C'est un défi que vous l'annoncez ? Je ne me cache pas. Ça a peut-être été un peu un défi, mais ce n'était pas ça, la première idée. C'était quoi, la première idée ? C'est pas un défi. La première idée, c'est que ce que je vis, il faut que je le dise. Que vous le partagez ? Il faut que je le dise, que je le partage, qu'il faut que des gens le sachent. Vous vous doutez quand même que vous prenez certains risques en partageant ce type d'informations ? Absolument. Je ne voulais pas que ça reste caché. Et je l'ai dit dès le début de l'année 2001, je l'ai écrit à mon évêque. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce message adressé à votre évêque ? Je voulais qu'il le sache, et qu'il sache qu'avant tout, j'étais un être humain, doté d'un cœur et d'un corps, et puis d'une intelligence humaine, et de la possibilité d'un amour humain. Vous saviez très bien qu'en écrivant à votre évêque, vous preniez le risque d'être évoqué ? Il aurait pu me révoquer tout de suite, oui. Alors je ne sais pas quelle aurait été ma décision. Je pense qu'elle n'aurait pas été celle de 2011. C'est-à-dire ? S'il m'avait dit, Rémi, d'une manière impérative, il faut choisir entre Michel et le ministère, je ne peux pas vous dire la réponse, puisqu'elle n'est pas venue, la question. Elle n'est pas venue ? Non. Mais si elle était venue ? Mais elle n'est pas venue. Non, mais vous y avez réfléchi depuis ? On y a repensé un peu avec Michel. Et c'est là qu'on s'est dit, si dans l'année 2001, il m'avait demandé de choisir impérativement, moi je pense qu'en 2001, j'aurais choisi de continuer le ministère. Mais c'est la preuve que vous étiez quand même très, très attaché à votre mission de prêtre. Il y avait 34 ans. 34 ans. J'avais 34 ans de vie de ministère derrière moi. Enfin, avec moi, j'avais sous-jacent cette passion de la présence féminine, c'est vrai. Est-ce que cette relation avec Michel, vis-à-vis de votre engagement vis-à-vis de l'Église, est-ce que ça vous posait un problème quand même ? Bien sûr que ça me posait un petit problème. C'est obligé, mais très vite, moi je l'ai dit à Michel, je dis la règle du célibat, pour moi elle n'est pas une règle intangible. Aujourd'hui, c'est la règle de l'Église chrétienne, catholique et romaine, c'est pas la règle de l'Église universelle. Mais elle est dans la tradition latine, c'est vrai. Comment est-ce que vous expliquez que vous, et à la différence de vos collègues, comme vous les appelez, vous avez craqué ? Ah ben oui, mais craquer, c'est un sacré bon craquement ça. Mais oui, je ne vous le fais pas dire mon cher, mais... Il n'y a pas manqué d'amour, c'est trouver un amour d'une manière très humaine. Et c'est vrai que dans le célibat qu'impose l'Église latine, cet amour humain, vous ne pouvez pas le rencontrer. Vous n'avez pas le droit de le rencontrer. Et c'est un peu là-dessus que je suis pointilleux, c'est sur ce droit que nous n'avons pas. Et je me dis, depuis toujours, depuis toujours, des prêtres ont aimé. Pourquoi on nous dit, vous n'avez pas le droit ? C'est là que je suis un peu en dehors des rails, si vous voulez, en dehors des règles. De la règle, de la règle. Je me suis mis en dehors, parce qu'aussi, c'était bon. C'était bon, bon à vivre. C'était cette clandestinité qui était bon à vivre ? Non, pas la clandestinité. La clandestinité, c'est dur à vivre, mon cher ami. Je ne sais pas si vous avez vécu en clandestinité, vous, mais... Non, mais je sais que ça fait partie... La clandestinité est un des ingrédients du romantisme aussi. Ah, tout à fait. C'est pour ça que je vous pose cette question. Vous êtes bon, vous êtes bon. En 2009, un nouvel évêque est nommé à Nantes. Rémi le met immédiatement au courant de sa situation. L'évêque ne réagit pas tout de suite. Ce n'est que deux ans plus tard que Rémi est convoqué à l'évêché. Tout de suite, il m'a dit, père Bourriot, il faut que nous soyons en vérité. Des anciens prêtres m'ont écrit que vous vivez maritalement. Répondez-moi par oui ou par non. Je lui ai dit, père, c'est vrai, et cela depuis 11 ans, 10 ans et demi, si vous voulez. Et vous le savez, vous, parce que je vous l'ai dit en 2009, tous les membres de votre bureau, les vicaires épiscopaux le savent, votre prédécesseur, le père Souville, il vous a certainement laissé un dossier. Il m'a dit, père Bourriot, je ne sais pas ce que vous me dites. Je n'ai pas de connaissance de ce que vous me dites. D'accord. Il a ajouté, moi, comme évêque, je ne peux pas vous laisser le ministère. Mais je lui ai dit, père, OK, je sais bien, je m'en doutais. Je vous remercie de m'avoir permis de vivre avec Michel sous votre mandat d'évêque depuis deux ans. Puis je remercie le prédécesseur pendant 10 ans. Pendant l'été 2011, la presse se saisit de l'histoire comme d'un fait divers. Le prêtre amoureux interdit de messe. Le père Bourriot fait la une. Pendant que Rémi est à la pêche, Michel me raconte comment elle a vécu ce choix difficile d'une relation avec un homme d'église. Se sent-elle coupable d'être à l'origine du renoncement de Rémi ? Est-ce que vous avez culpabilisé à un moment en tant que chrétienne ? Paradoxalement, je crois que non. Enfin, je crois, je suis même sûre que je n'ai pas culpabilisé. Parce que pour moi, être chrétienne, c'est quand même être libre de vivre ce qui rend heureux soi et les autres à partir du moment où on ne fait pas de mal à l'autre. Est-ce que vous vous êtes quand même organisée pour que cette relation soit discrète ? On a essayé de ne pas avoir d'attitude choquante. Moi, je pense que j'aurais sûrement fait partie de celles qui auraient trouvé que ce n'aurait peut-être pas bien convenu. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Ah oui, vous faites partie de celles qui ont été capables de juger une femme qui partait avec un homme. Peut-être. Ce soir, Michel et Rémy reçoivent des amis de longue date. Jacques est l'ancien maire de la Chapelle des Marais, le village où Rémy était curé. Il a été avec son épouse Claudie le premier à recueillir les confidences de Rémy. J'en frissonne encore quand je repense à ce moment-là. Un soir, on a sonné à notre porte et donc Rémy est arrivé et il s'est mis à pleurer. J'ai cru qu'il était... J'ai dit mais rentre vite, qu'est-ce qui t'arrive ? Et je lui ai dit t'es malade. On s'est assis et il m'a dit je suis amoureux Jacques. Et il pleurait toutes les larmes de son corps. Alors je me suis dit mais bon, ça c'est extraordinaire, ça s'arrose plutôt que c'est... Tu me ferais pleurer encore ce soir. Et moi je presque... Et j'ai dû dire c'est merveilleux. Pourquoi être venu... Voir spécialement Jacques et Claudie ? C'était le couple à qui je pouvais dire quelque chose qui me sortait du fond des tripes. Et que visiblement vous pesait pas mal. C'est pas que ça pesait... Je sais pas comment dire. C'était plein... Enfin mon cœur il était plein d'émotions. Plein d'émotions. Plein d'émotions. Eh bien oui, comme ce soir un peu. Mais il y avait sans doute des liens assez forts en d'eau, non ? Il y a toujours eu des liens. Oui, il y a toujours eu. Moi j'avoue, tu le sais, j'avoue franchement que j'ai jamais pensé pouvoir avoir comme ami un prêtre. Jamais. Jamais. Et pourquoi ça ? Parce que je suis pas croyant. Je suppose que quand on est monsieur le maire et madame la mairesse, et que le curé vient frapper en disant je suis amoureux, ça peut bousculer deux, trois trucs, non ? Ça peut bousculer un peu les gens, mais... On en a parlé après. Oui. D'accord. Quand Rémi a dit... Sur le coup, oui. Qu'est-ce que je fais, en fin de compte ? Et tout de suite Rémi a dit mais je vais en parler à l'évêque. Et j'ai dit, t'es sûr Rémi qu'il faille en parler à l'évêque ? Il a réfléchi et il m'a dit, je pense que oui. Alors je lui ai même dit, pour une fois, tu peux pas mentir. Bravo, c'est le maire. C'est un pêcheur, ça. C'est le maire. Vous aidez à mentir, vous ? Non mais... Ou ne rien dire. Ça, c'est la politique, ça. Non mais... Ou ne rien dire du tout. Et pour Rémi, il n'envisageait pas, il n'envisageait vraiment pas de ne pas parler de son âme. Même à l'évêque. Je me suis souvent posé, on s'est souvent posé la question, pourquoi ça ne nous choque pas ? D'abord parce qu'on adore les gens amoureux, moi. C'est déjà... Et moi, je suis pour les gens qui s'aiment. Et je pense que lorsqu'on est croyant, on doit être pour les gens qui s'aiment. Mais cela dit, moi, je pense quand même que les prêtres sont les seuls dans le monde des croyants, quelle que soit la religion, à ne pas pouvoir se marier. Et moi, je crois vraiment qu'ils devraient se marier. Ils ont un rôle tout près de la société, vraiment au plus proche de la société. Et c'est un pan d'une vie qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve que c'est dommage. Même si, encore une fois, ça ne regarde pas. Je regrette qu'aujourd'hui, vous ne soyez plus maire, monsieur l'ex-maire. Parce que peut-être, il aurait été possible que vous puissiez marier ces deux tourtereaux. Je l'aurais fait avec grand plaisir. Mais je m'en doute. Ça, je l'aurais fait avec un énorme plaisir. Un énorme plaisir. Ça aurait été quelque chose, ça, hein ? Ah oui. Rémi ? Oui, oui, oui. Il est tout ému, Eric. Ben oui. C'est... Ben oui. C'est le Rémi. Tout est ému. On est quand il est ému, voilà. Le lendemain, je retrouve Michel et Rémi sur la jetée du porc. L'occasion pour Rémi de me livrer ses sentiments avec un peu plus de recul. Quel sens vous donnez à votre participation ? Est-ce que vous avez envie de faire passer un message ? Pourquoi ? Est-ce que vous participez à ce documentaire, finalement ? Témoigner, témoigner qu'on est en chair et en os, on s'aime. Il y avait une règle qui me l'interdisait. Ah ben, la règle, je l'ai mise au service de l'amour, moi. Et le aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, ça, ça me paraît bien plus fort que toutes les règles des hommes. Mais c'est vrai. Le mariage des prêtres est un débat qui divise les catholiques. J'ai bien sûr été sensible au témoignage de Rémi, à la sincérité de ses propos, à sa peine aussi. Il a été contraint de quitter son ministère, alors que ses paroissiens auraient peut-être choisi de garder leur curé, qu'il soit célibataire ou non. Mais l'Église en a décidé autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada